Et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions météo du 16 mai. Mais tout d'abord merci à Dimitri pour cette très belle photo prise en France. Voici votre zone géographique. On garde le soleil encore ici sur la façade ouest, toujours très instable sur le centre. Et puis regardez au niveau des températures, totalement un peu inattendu, 27 degrés à Stockholm et seulement 20 degrés à Rome. J'ai plutôt envie de vous dire que normalement ça devrait être l'inverse. 29 degrés sur Athènes, 25 degrés sur Kiev, 25 degrés sur Moscou avec pas mal de grisailles de ce côté-là. On continue direction les Etats-Unis et le Canada. La zone très perturbée qui se trouvait près des grands lacs hier se décale maintenant vers l'est avec des orages sur New York, Washington mais également sur Atlanta. En descendant plus sud, encore de l'instabilité pour la Floride, les Bahamas mais aussi maintenant pour le Mexique. Pas mal de grisailles à prévoir pour les petites Antilles, retour des orages et de l'instabilité sur Georgia Town, du soleil pour Cali avec 29 degrés, soleil également pour La Paz avec 15 degrés. Retour d'un temps sec mais encore de la grisaille à prévoir sur Asuncion et puis soleil sur Mar del Plata avec 14 degrés. En ce qui concerne l'Afrique, quelques nuages à prévoir sur Madagascar, un peu d'instabilité et des orages sur les Seychelles. Retour au sec pour la Tanzanie, les températures ne remontent toujours pas en direction de la Mauritanie et du Sénégal. Elles sont trop basses pour la saison, température trop basse également de Casablanca jusque sur Tripoli. On est 5 degrés en dessous des normales pour l'Egypte mais également pour Goethe-City avec 35 degrés. Retour encore ici de la pluie sur Ashgabat avec 24 degrés. De l'instabilité sur Katmandou mais également sur Daka. Retour d'un temps sec sur le Laos, beaucoup d'instabilité sur la Malaisie, l'Indonésie. Température toujours trop fraise sur Alice Springs. Ça se dégrade sur l'entièreté de la Nouvelle-Zélande, sur Nouméa avec 25 degrés mais également sur Yaron avec de la pluie à prévoir. Et puis retour de l'instabilité sur Séoul avec 23 degrés. Soleil sur Tokyo et Osaka, de la grisaille à prévoir sur Pékin avec 29 degrés. Temp sec pour Hong Kong mais également pour Taipei avec entre 30 et 33 degrés. Le volcan Kiloéa continue de faire du bruit. 19 fissures à présent. Le volcan de 1200 mètres de haut est situé à l'extrémité est de la grande île d'Hawaï. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur TV5MONDE. Excellente suite des programmes et à bientôt. Sous-titrage ST' 501